Jean-David Zetoun, bonjour. Bonjour. Nous allons discuter ensemble de ce livre qui s'appelle La Grande Extension, sous-titré Histoire de la santé humaine, que vous avez publié chez De Noël en mai 2021. C'est un livre conséquent et en préparant, alors je vous présente en quelques mots, vous êtes né en 1980, vous êtes docteur en médecine avec une spécialité, vous me corrigez, de gastro-entérologue. Vous êtes diplômé d'un master de Sciences Po Paris qui portait sur les politiques publiques de santé. Et puis vous êtes aussi, j'allais dire comme si ça ne suffisait pas, docteur en épidémiologie clinique. Voilà. Alors, en préparant cette présentation, je suis tombé sur un article vous concernant, publié sur le site internet What's Up Doc, auquel vous avez accordé un entretien au sujet de votre livre. Alors, j'espère que vous n'avez pas démenti vos propos. Je me permets de lire une partie d'une de vos réponses, parce que je trouve qu'elle résume bien les termes que vous employez dans cet entretien. Et c'est quelque part aussi un résumé de votre introduction. Je vous lis. Ce livre n'est ni un prédicteur, ni un prescripteur. Il ne veut pas dire ce qui va arriver, entre parenthèses, je ne sais pas, ni ce qu'il faut faire, à nouveau, entre parenthèses, tout le monde le sait, ou presque. J'aimerais que les gens qui le lisent se disent, je n'avais pas compris que c'était comme ça, qu'il leur permette de mieux appréhender le présent à la lumière du passé. Ce n'est pas un exercice à visée mondaine. Si ça ne plaît pas ou ne marche pas, je me suis planté. J'ai encore la préoccupation que les gens soient touchés par ce livre. Fin de citation. Vous souhaitez qu'ils soient touchés ? De quelle manière ces gens dont vous parlez, qui sont vos lecteurs ? Déjà, je pense toujours ce que j'ai dit il y a quelques mois, quand j'ai donné l'interview à WhatsApp Doc. Et ensuite, toucher les gens, ça veut principalement dire qu'ils comprennent mieux la trajectoire de la santé humaine depuis le moment où ça a commencé à s'améliorer, c'est-à-dire depuis le milieu du 18e ou la fin du 18e jusqu'à aujourd'hui. Et bon, les ventes ne sont pas mauvaises, mais surtout les retours concrets que j'ai quand je discute avec les lecteurs, c'est que ça a l'air de marcher comme ça, c'est-à-dire que la plupart des gens disent « Je me doutais que ça s'était passé comme ça et je me doutais qu'il y avait un problème, mais je n'avais pas les connaissances pour le mettre en forme. » Et aujourd'hui, ceux qui m'ont parlé, en tout cas, ont l'impression de mieux le comprendre. Donc de ce point de vue-là, l'objectif est au moins partiellement accompli. Alors de mon strict point de vue de témoignage personnel de lecteur, je vous confirme que ça marche comme ça. Donc vous avez choisi d'employer le terme « santé » associé au mot « humaine » et non pas « maladie » ou « pandémie ». Et vous écrivez d'ailleurs, page 10 de votre livre, « L'histoire de la santé n'est pas l'histoire de la médecine, car la santé n'est déterminée qu'à 10 ou 20 % par la médecine. » Et puis un peu plus loin, les histoires de la médecine centrées sur le soin ne permettent pas de compréhension d'ensemble de l'extension de la santé humaine. Et vous concluez ce passage par cette belle phrase. Enfin, moi, je la trouvais belle. « L'histoire de cette extension est une histoire d'extirpation. » Alors de quelle stagnation la santé humaine a réussi à s'extirper, selon vous ? Alors depuis la révolution néolithique, donc il y a 12 000 ans, quand les humains ont commencé à se poser en micro-société, ils ont commencé à vivre dans leurs déchets et ils ont commencé à détériorer leur santé par rapport à avant la révolution néolithique. Ça, c'est un paradoxe. Mais le livre ne parle quasiment pas de ça. Ce qui est important, c'est qu'entre il y a 12 000 ans et le milieu du 18e siècle, la santé humaine a en moyenne complètement stagné autour d'une espérance de vie moyenne qui allait probablement de 25 à 35 ans, avec des fluctuations importantes au sein de cet intervalle, parce que le monde était un monde de crise, avec des crises nutritionnelles, des crises épidémiques ou des crises de violence entre les humains. Mais globalement, il n'y a jamais eu un moment, probablement, en tout cas de ce que l'on en sait, c'est-à-dire dans le monde connu, le monde occidental, où cette espérance de vie moyenne a dépassé les 35 ans. Donc pendant des milliers d'années, il y a eu une stagnation moyenne, même s'il y a eu des fluctuations. Et donc l'extirpation, ça veut dire l'extirpation de cette moyenne, pour qu'à partir du milieu ou de la fin du 18e siècle, selon les pays, la longévité moyenne des humains occidentaux commence à progresser de façon lente, mais constante et linéaire, jusqu'à 2010 à peu près. Donc c'est quelque chose qui s'est fait, en tout cas statistiquement de façon linéaire. Par contre, les causes ne sont pas du tout linéaires, puisque certaines causes ont remplacé les autres pour continuer à pousser la santé humaine vers le haut au cours du 18e, du 19e et du 20e. D'autant que vous expliquez, on y reviendra, que dans le même temps, il y a aussi des causes qui, elles, raccourcissent l'espérance de vie. Oui, il y a toujours des causes qui poussent vers le haut et d'autres qui tirent vers le bas. Et le résultat final, c'est un résultat arithmétique entre les... Un solde net, un solde net en quelque sorte. Exactement, c'est un solde net entre les facteurs qui promeuvent la santé, les facteurs qui agressent la santé. Et depuis au milieu ou fin du 18e, le bilan net a été légèrement positif, puisque les humains ont en moyenne gagné 4 mois par an, donc 2 années et demie tous les 10 ans, donc 6 heures par jour. Donc voilà, il y a un quart du temps qui est mangé par l'humanité occidentale depuis 270 ans, sauf que depuis 2010, encore une fois, c'est moins clair et on est plutôt probablement sur quelque chose qui stagne, voire qui se dégrade. Alors, votre livre est vraiment un livre d'histoire, ce qui fait que vous le dites d'ailleurs. Vous traitez peu, très peu de la pandémie actuelle et de la Covid-19. Vous en parlez néanmoins. Il y a quatre parties dans votre ouvrage. Les deux premières sont consacrées à deux aires distinctes, on va y revenir, et les deux suivantes, la troisième et la quatrième, portent l'une sur le XXIe siècle, où vous traitez de trois problématiques essentielles. Et la dernière partie, la quatrième, donc, a un titre sans doute très familier aux statisticiens comme vous êtes, et spécialistes d'épidémiologie, un peu hermétique aux gens dont on parlait tout à l'heure, la rétrogression, mais on va y revenir aussi. Alors, la première, c'est qu'est-ce que l'ère microbienne, dont on peut dire, pardon pour la schématisation, que vous la faites durer de la préhistoire à la fin de la Seconde Guerre mondiale, très longue séquence historique et qui est marquée par de nombreuses transformations. Néanmoins, pourquoi cette ère, la qualifiez-vous de microbienne ? Bon, un élément commun de cette période qui, effectivement, est très longue, c'est que, malgré les variations, les causes microbiennes étaient des causes dominantes de mortalité. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Aujourd'hui, c'est même pas 5% des causes de mortalité qui sont d'origine microbienne, mais pendant la majorité de l'histoire humaine, les causes microbiennes étaient des causes largement importantes en proportion quand on prenait les causes de mort des gens. Donc, c'était des causes de mortalité infantile, mais aussi de mortalité adulte parce que les microbes étaient plus nombreux dans notre environnement, qu'on ne savait même pas qu'ils existaient, donc on se défendait très mal. Et je ne parle même pas des vaccins ou des antibiotiques qui ont été inventés encore plus tard. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé ça l'ère microbienne. Ce n'est pas très original, mais c'est relativement vrai. Cela dit, il y a deux autres causes importantes à la mortalité. Vous dites la sous-nutrition et la violence. Alors, la violence, on peut être un peu surpris parce qu'on va se dire que le XXe siècle est quand même champion de l'histoire sur la violence. Mais vous dites que, relativement à la population mondiale, il y a une violence qui décime des populations, comme la sous-nutrition. Oui, parce qu'il y avait... Le XXe siècle a été marqué par des guerres, mais il y avait eu beaucoup de guerres avant qui, en proportion de la population, ramassaient beaucoup de gens. Aujourd'hui, la violence baisse dans le monde. C'est peut-être contre-intuitif ou c'est peut-être contraire à une certaine observation biaisée, mais la violence baisse dans le monde. Alors, en tous les cas... Voilà, la mortalité par violence. En tous les cas, si c'est la violence, j'allais dire, liée au crime de sang, incontestablement, ça, c'est un effet très connu. Il y a beaucoup moins de crimes de sang aujourd'hui que ce qu'on a pu connaître les siècles passés. Alors, page 33 et suivante, vous évoquez ce que vous appelez le traitement public des villes. Alors ça, c'est assez passionnant parce que vous le dites, ça nous ramène aux travaux de Foucault, de Michel Foucault sur le biopouvoir. Et vous dites que le traitement public des villes était fondé sur des thèses largement fausses. Et pourtant, il a quand même fondamentalement existé. Oui, alors le biopouvoir, ça veut dire l'intervention de l'État dans la vie et la santé des gens. C'est quelque chose qui existait depuis longtemps, mais qui a été théorisé par Michel Foucault probablement mieux que précédemment. C'était un travail historique de Foucault. Une des formes possibles du biopouvoir, c'était donc d'essayer d'améliorer la santé des gens en désinfectant leur environnement, même si, encore une fois, on ne connaissait pas l'existence des microbes. Et donc, c'est pour ça que les thèses étaient fausses. On pensait que beaucoup de maladies venaient d'éléments qu'on appelait les miasmes, qui étymologiquement voulaient dire le mauvais air. Donc, on pensait que les microbes étaient exclusivement dans l'air. On pensait ça parce que les villes sentaient très mauvais et qu'on se disait que quelque chose qui sentait aussi mauvais devait être la cause de nos problèmes. Donc, du coup, on essayait de lutter contre les mauvaises odeurs, ce qui avait un effet partiellement efficace parce qu'en général, meilleur ça sent et moins il y a quand même de microbes dans l'environnement de façon générale. Mais la thèse restait fausse. Le résultat n'était pas mauvais, mais la thèse restait fausse. Et en tout cas, ça a commencé à marcher à partir, dès le milieu du 18e pour beaucoup de pays ou fin du 18e pour d'autres pays. Et du coup, la mortalité, notamment la mortalité infantile, a commencé à baisser à cette période-là grâce au traitement public des villes. Mais alors, on va voir arriver, par contre, aussi, la révolution industrielle à partir du 18e siècle au Royaume-Uni, en Grande-Bretagne, au 19e, bien sûr, de manière beaucoup plus généralisée. Et là, c'est passionnant parce que vous faites référence à cet historien tout à fait original qui est Alain Corbin, qui a fait plein d'histoires différentes de la masculinité, etc. Et puis, qui a écrit Le miasme et la jonquille, l'odorat et l'imaginaire social, 16e, 19e. Et lui, il parle de stress olfactif qui s'empare des villes et des sociétés industrielles parce qu'on a l'impression que la révolution industrielle impose à la classe ouvrière des conditions de vie qui sont quand même assez dégradées. Oui, ça paraît avéré. La révolution industrielle, elle a généré l'urbanisation. Souvent, on dit industrialisation, urbanisation, c'est un binôme. Et l'industrialisation qui est la cause de l'urbanisation et pas l'inverse. Les usines étaient dans les villes, donc c'est le début de l'exode rural, c'est la révolution industrielle. Et l'industrialisation était mauvaise parce que les conditions de vie, de travail plutôt dans les usines étaient mauvaises et donc en soi, elles étaient mauvaises pour la santé des gens qui travaillaient. Mais c'est surtout l'urbanisation qui était très mauvaise à la fois pour les travailleurs mais aussi pour leurs familles parce que les villes étaient sales, elles étaient denses, elles étaient pauvres. Et du coup, alors que l'humanité avait commencé à progresser en termes de mortalité, la transition industrielle et urbaine va de nouveau détériorer les indicateurs de mortalité et les enfants vont mourir plus alors qu'ils mourraient moins. Et on sait aussi que beaucoup d'humains ont rétréci, en tout cas, la taille moyenne des populations urbaines a baissé à ce moment-là parce que la taille est de façon générale un indicateur de bonne santé. Plus une population est de grande taille, meilleure est sa santé en moyenne. C'est une tendance. Alors, parallèlement à cela, un des premiers noms qui ressortent de votre ouvrage, c'est Louis-René Villermé. Vous dites, quelque part, le chapitre, c'est autour de l'invention de l'hygiène. Donc, Villermé, on le connaît quand on est étudiant, en particulier à Sciences Po, on apprend ça dans l'histoire sociale, le fameux rappeur Villermé qui est en fait sur une période assez courte de temps, 1822-1830, et qui est relativement tôt dans le XIXe siècle en France. On est sous la restauration. On est entre fin de Louis XVIII et début Charles X jusqu'à la chute de Charles X. C'est le champion des thèses hygiénistes. Moi, j'avais en mémoire que le rapport Villermé, c'était aussi une façon de protéger le prolétariat, mais pour ne pas tuer la bête, en quelque sorte, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on ne lui fasse pas suer le burnou d'une façon telle qu'on le tue. C'est-à-dire, c'était une manière d'améliorer aussi le rendement. C'est aussi ça ? Alors, c'est possible, oui. D'abord, il y a eu plusieurs rapports, Villermé, puisque Villermé, il a travaillé sur les quartiers de Paris, mais il a aussi travaillé sur les prisons ou sur la santé des enfants. Il meurt en 1863. Oui, il meurt assez jeune. Un de ses travaux les plus connus, c'est effectivement la cartographie des 12 arrondissements de Paris. À l'époque, il n'y avait pas 20 arrondissements, il y avait 12 arrondissements, même si c'était le même Paris. Et donc, il avait relié les géographies, là où vivaient les gens, en fonction de leurs revenus et de leur mortalité. Et ça a été un inventeur, sans le savoir, d'une discipline bien établie maintenant qui s'appelle l'épidémiologie sociale, c'est-à-dire l'effet de votre capital social sur votre santé. Et il a montré qu'il y avait une corrélation directe entre le capital social et la mortalité. Donc, plus les gens étaient pauvres et plus ils avaient des chances de mourir jeunes ou rapidement. Et il a montré ça dans les 12 arrondissements de Paris. Alors, je ne sais pas si vous imaginez le travail de collecte de données, à quel point c'était difficile. Il faisait un travail d'ajustement géographique qui était remarquable parce qu'il tenait compte des jardins, des cours intérieurs. il essayait vraiment de savoir combien de mètres carrés en moyenne vous aviez et il collectait les impôts et les âges de décès. Et en fonction de ça, il faisait des statistiques sans ordinateur ni calculatrice pour établir ce qu'on a appelé la loi de Villermay, c'est-à-dire le revenu prédit la mortalité. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui existe encore. Aux États-Unis, c'est totalement valable, percentile par percentile. Et en France, il y a 13 ans d'espérance de vie, de différence d'espérance de vie entre les 5 % les plus riches et les 5 % les plus pauvres. Donc, c'est quelque chose qui écrase quasiment tout le reste. 13 ans d'espérance de vie de différence, il n'y a pas un médicament ou un traitement au monde qui peut vous faire obtenir ça. Est-ce que dans ces 13 ans, on a la même distinction qu'on retrouve partout, en général, entre femmes et hommes ? Alors oui, c'est valable pour les femmes et pour les hommes. Vous savez que depuis le XXe siècle, les femmes vivent plus longtemps que les hommes en moyenne. Au XIXe siècle, ce n'était pas le cas. Entre 7 et 8 ans, à peu près ? Oui, c'est ça. Alors, ça dépend des pays, évidemment, mais ça peut être cet ordre de grandeur-là, c'est-à-dire quelque chose qui est énorme. Et effectivement, il y a un gradient social de santé, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Il est plus marqué pour les hommes que pour les femmes de façon générale, mais il est valable dans les deux sexes. L'industrialisation et l'urbanisation. Et vous dites que, en particulier, en évoquant un personnage tout à fait passionnant, Sir Edward, Edwin Chadwick, à Manchester, entre 1880 et 1890, qui lance le mouvement sanitaire. Alors, il faut que vous nous expliquiez qu'est-ce que ça signifie, ce mouvement sanitaire, d'autant que sans divulgacher la fin de votre ouvrage, dans votre conclusion, vous évoquez la nécessité d'un mouvement sanitaire mondial, enfin, généralisé. Alors, qu'est-ce que c'est que cet épisode du mouvement sanitaire ? Alors, Chadwick, c'était un avocat de Manchester qui était devenu parlementaire et qui donc siégeait aussi à Londres et qui a fait passer deux séquences de lois, une loi sur la pauvreté, une loi sur la santé. Et effectivement, le mouvement sanitaire, c'est le traitement de la ville de Londres publique pour la nettoyer et la désinfecter qui a suivi la loi sur la santé. Avant de faire passer cette loi et surtout pour pouvoir la faire passer, l'hypothèse de Chadwick, c'était qu'il fallait montrer aux Anglais à quel point leur ville était sale et à quel point les Anglais étaient en mauvaise santé. Donc, il a fait un rapport qu'on a appelé le rapport sanitaire qui a été un best-seller et qui décrivait de façon qualitative, mais aussi de façon statistique, la manière dont les Anglais étaient fragiles et en mauvaise santé et mouraient jeunes. Et ça a choqué l'opinion et ça lui a donné ce qu'on appelle le momentum politique pour pouvoir faire passer cette loi contre laquelle il y avait plein de personnes qui disaient que ça allait coûter trop cher ou que ça allait être une atteinte à la liberté ou aux droits de propriété, des choses qu'on a entendues encore récemment dans un contexte différent. Mais il a réussi à faire passer cette loi et il y a eu un impact important puisque la mortalité de londonienne avait recommencé à se détériorer justement sous l'impact de la révolution industrielle et grâce aux normes sanitaires, la ville est devenue plus propre, les épidémies de choléra ont disparu et la mortalité générale a diminué sans que ce soit depuis jamais démenti jusqu'aux guerres type Deuxième Guerre mondiale ou jusqu'au Covid-19. Mais c'est tout à fait passionnant tout cet épisode sur la saleté des villes et sur l'évacuation. Je me souviens moi d'une conférence prononcée par Jacques Lacan à Bordeaux qui avait commencé ainsi sa conférence en disant le premier problème auquel a été confrontée l'humanité dès lors qu'elle a voulu vivre en ville, ça a été celui de l'évacuation de la merde. Alors vous voyez ce que Lacan a pu faire de cette affirmation initiale dans le rapport psychanalytique au stade anal, etc. Je ne vous la fais pas aller à Lacan mais on a quand même l'impression que depuis Rome et même quand on regarde les différentes couches d'épaisseur de l'archéologie de la cité de Troyes où les Allemands ont découvert je crois neuf couches qu'on avait très tôt pris la mesure de l'évacuation des matières fécales des cadavres en putréfaction etc. et ça ça semblait réglé par exemple pour partie dans la Rome antique alors comment ça se fait que l'Europe du 19ème siècle devient aussi sale et aussi sale ? C'est une question intéressante je n'ai pas la réponse mais ce qui est vrai c'est ce que vous dites c'est-à-dire qu'il y avait un système sophistiqué de traitement des eaux et des déchets dans la Rome antique avec des latrines avec des tuyauteries et il y a un moment où ça s'est clairement redégradé donc c'est le moment où commence mon livre je pense que l'histoire n'est pas linéaire je pense que l'urbanisation a été rapide et qu'elle a dépassé les capacités des humains à prendre en charge les problèmes et puis qu'ils ont peut-être sous-appréhendé le problème et que tant qu'il n'y avait pas un choc et donc le rapport sanitaire a été un choc personne ne s'est réveillé pour prendre les mesures qui étaient nécessaires Et puis alors au chapitre de ce que vous appelez l'extirpation et du réveil il y a quand même des épidémies terribles et donc vous parlez de John Snow qui a vaincu le choléra à Londres en 1854 avec vous dites sa technique sa méthode se résume en un seul mot la cartographie ça c'est passionnant parce qu'on a le sentiment que ces savants vous appelez ça des géants de la santé comprennent qu'il faut à tout prix qu'ils travaillent désormais au plus près du terrain pour faire la part des choses alors il y a aussi des avancées scientifiques oui allez-y allez-y oui oui Snow c'était un anesthésiste qui est devenu une espèce de médecin de santé publique et qui avait essayé de lutter contre le choléra et pour lutter contre le choléra il voulait comprendre quelle était sa cartographie de propagation donc il a fait de la cartographie c'était pas le premier à le faire mais en tout cas c'est celui qui a été retenu de façon la plus illustre par l'histoire et il essayait de détecter les foyers qu'on appellerait maintenant les clusters de choléra et au lieu d'évoquer une contagion d'homme à homme qui n'existe quasiment jamais pour le choléra il a évoqué l'hypothèse d'une contagion à partir d'une source commune qui était l'eau et maintenant ça paraît tellement évident mais à l'époque les gens pensaient encore que c'était soit d'homme à homme soit par l'air et donc il a dit c'est l'eau le problème même s'il était incapable de voir les microbes en plus le choléra c'est un agent microbien qui n'est pas facile à identifier et donc il a proposé de fermer la pompe à laquelle allaient se servir les gens pour l'eau et à ce moment-là l'épidémie a commencé à chuter et c'est comme ça qu'il a commencé à convaincre son petit monde autour de lui en pratique il semble que l'épidémie avait déjà commencé à baisser donc on n'est pas si sûr que ça que c'est lui qui réussit même s'il a été mythifié par l'histoire et en pratique ça n'a pas fait de lui un héros contemporain il est mort avant de devenir un héros parce que sur le moment il y a quand même eu beaucoup de scepticisme il est mort quelques années après sans gloire particulière mais vous racontez qu'à proximité de la source manifestement contaminée il y a une prison qui se sert à un autre puits oui c'est ça en fait là où c'était un champion vraiment intellectuel c'est que ils avaient déjà des méthodologies les plus sophistiquées possibles compte tenu de leurs moyens pour renforcer ce qu'on appelle l'inférence causale c'est-à-dire la capacité à présumer qu'une association statistique est liée à un rapport de causalité et qui n'est pas liée au hasard et c'était là où ils étaient très alors il y a Snow mais il y a d'autres exemples mais Snow c'est effectivement il avait essayé minutieusement de vérifier que son hypothèse était vraie et donc effectivement il y avait une prison où les gens étaient très peu malades et donc il avait fait le lien avec l'eau encore une fois puisque la source d'eau n'était pas la même donc à chaque fois qu'il pouvait aller chercher des arguments là c'était des arguments rationnels et pas empiriques il allait le faire ça aujourd'hui ça paraît génial avec presque 200 ans de recul à l'époque il n'a pas encore une fois c'est pas devenu un héros alors il y a deux grands géants qu'on va évoquer dans un instant Louis Pasteur et Robert Corr mais il y en a un dont je voudrais vraiment sur lequel je voudrais qu'on s'arrête un petit instant parce que j'étais très content de le voir cité sous votre plume c'est Ignace Semmelweis parce qu'il est mort il a vécu à Vienne c'est un juif hongrois qui a travaillé à Vienne donc vous dites 1818-1865 donc il meurt tout jeune à 47 ans et alors j'allais dire c'est étonnant que cet homme ne soit pas plus connu parce qu'il a lutté contre la fièvre Pierre Péral donc qui était cette je ne suis pas spécialiste je ne sais pas si on peut appeler ça une maladie mais qui faisait que nombre de femmes mouraient juste après l'accouchement mais dans des proportions qui étaient catastrophiques et qui étaient très importantes et cet homme qui est donc un juif hongrois jeune médecin dans la Vienne de l'empereur François Joseph et encore un peu avant il est mal considéré ses chers collègues le marginalisent complètement et il va d'ailleurs mourir il repart en Hongrie il va mourir un peu dans l'oubli d'après ce que vous dites alors il est aussi victime d'antisémitisme ça c'est très clair compte tenu de l'ambiance de l'époque alors qu'il a sauvé des centaines et des centaines et sans doute des milliers de femmes qu'est-ce qu'il a fait Semmelweis ? Oui Semmelweis c'est exactement ça c'est un peu comme Snow Snow et Semmelweis c'est deux losers de génie c'est-à-dire que c'était des génies mais ça a été des losers de leur époque parce qu'ils n'ont eu aucune considération et Semmelweis est mort dans des conditions encore plus pathétiques donc ce qu'il a fait lui c'est là encore aussi un génie de l'expérimentation parce que Snow avait eu du génie pour faire sa cartographie mais Semmelweis avait fait une expérimentation active puisqu'il s'était douté que les mains des obstétriciens contenaient des agents qui étaient toxiques pour les femmes et donc il avait amené une partie de son service d'obstétrique à se laver les mains avant d'aller accoucher les femmes et il avait comparé les résultats du service où les gens se lavaient les mains par rapport au service où les gens ne se lavaient pas les mains et il y a un service dans lequel la mortalité a chuté et l'autre dans lequel elle s'est maintenue et là encore alors que c'était très probant il n'a pas convaincu son monde pour des raisons de faiblesse de caractère et aussi parce qu'il y avait peut-être de l'antisémitisme du coup il s'est fait sortir de son service et on ne sait pas très bien s'il s'est suicidé ou s'il est mort en se faisant bastonner par les autres résidents de l'hôpital psychiatrique dans lequel il était mais dans tous les cas c'était horrible et je pense que là encore il n'a pas connu son héroïsme de son vivant parce que tel que vous le racontez c'est saisissant on se dit oh là là la belle affaire pour des médecins se laver les mains avant d'accoucher on a aujourd'hui au risque de l'anachronisme on n'imagine pas que ça ne puisse pas se faire d'avoir les mains c'est un anachronisme mais à l'époque c'était impensable que ça se passe comme ça et donc les types revenaient de l'amphithéâtre c'est-à-dire ils faisaient des dissections de morts donc c'est difficile d'imaginer plus ça l'activité et il remontait directement à coucher les femmes et il était tourné en ridicule quand il essayait de convaincre les gens qu'il fallait se laver les mains malgré les résultats probants de son expérience et la fièvre puerpérale emportait les femmes qui venaient d'accoucher en quelques jours c'est ça ? oui c'est une infection de l'utérus à une bactérie qui s'appelle le streptococque le plus souvent et c'était entre une femme sur dix et une femme sur cinq qui pouvait mourir de ça donc c'était très élevé comme taux de mortalité et lui avec son lavage de mains il avait fait il avait fait passer ça à 3-4% à peu près alors les deux géants dont vous parlez à partir de la page 85 c'est donc Louis Pasteur alors vous dites qu'il va connaître trois grands tournants dans sa vie de chercheur jusqu'au dernier qui va correspondre à l'immunité animale avec les deux premières injections de vaccin antirabique on connaît au moins le premier le petit Meister et puis et puis le deuxième Jupilé qui était allé sauver des plus petits enfants par rapport à un chien qui les attaquait et l'autre coq alors vous dites que le deuxième c'est un géant de la théorie des germes lui il s'intéresse à l'anthrax à la tuberculose et au choléra qu'est-ce qu'ils ont importé tous les deux sachant que l'un français et l'autre allemand bien sûr ils n'étaient pas les meilleurs amis du monde qu'est-ce qu'ils ont quel est leur grand apport effectivement Pasteur il avait eu une carrière déjà exceptionnelle avant de découvrir la vaccination thérapeutique contre la rage il avait déjà il avait décrit les germes il avait observé les germes il les avait décrits et il avait établi la causalité entre un germe et une maladie à l'époque donc encore une fois c'était plutôt les miasmes qui étaient dominants comme thèse générale et Pasteur a contredit ça en identifiant une succession de germes et en montrant que c'était les germes qui étaient responsables des maladies dans tout un tas de maladies qui sont très variées d'ailleurs il a fini sa carrière en apothéose avec la découverte de l'efficacité d'un vaccin thérapeutique c'est-à-dire après morsure par un animal enraché contre la rage et il a vacciné des milliers de personnes qui ont toutes été sauvées de la rage et il a découvert ce vaccin un petit peu dans l'urgence parce qu'il était en train d'expérimenter mais il n'avait pas encore fini ses tests et puis on lui a amené un gamin qui venait de se faire mordre il l'a fait examiner par des médecins puisque Pasteur était chimiste il n'était pas médecin les médecins lui ont dit c'est sûr que ça va mal finir et donc il s'est lancé alors que son collaborateur Emile Rau lui disait vous ne pouvez pas faire ça c'est trop risqué et il l'a fait il a probablement sauvé le gamin on ne saura jamais s'il aurait eu la rage mais c'est très probable et après il en a vacciné des milliers donc ça c'est Pasteur Koch encore c'est un allemand qui est un médecin de campagne qui lui aussi avait une persévérance extraordinaire puisqu'il avait aménagé une partie de sa maison en laboratoire et lui aussi a observé des germes donc le germe de l'anthraxe le germe du choléra et puis la tuberculose à laquelle il a laissé son nom pour là encore établir une causalité entre les germes et les maladies et donc c'était des expérimentateurs incroyables qui ont montré là encore avec des méthodes très sophistiquées et impeccables du point de vue de la rigueur pour l'époque que les germes étaient bien la cause des maladies mais il va falloir quand même attendre autant que j'allais dire Pasteur isole le germe de la rage et trouve j'allais dire l'antipoison il l'a pas isolé il l'a pas isolé non mais il a trouvé l'antipoison il a trouvé le vaccin c'est ça mais il a été isolé des dizaines d'années plus tard parce que c'était un virus c'était plus difficile à identifier avec les techniques de l'épaule mais corps lui c'est Calmette et Guérin qui trouvent le fameux BCG non Calmette et Guérin c'est le vaccin alors oui donc c'est le vaccin le vaccin BCG c'est Calmette et Guérin exactement Coq a essayé d'identifier un vaccin et il s'est planté ah c'est ça voilà il faut combien de temps entre l'identification du virus de la tuberculose et Calmette et Guérin le BCG je me souviens plus précisément mais c'est des dizaines d'années parfois ça se fait en quelques mois pour le Covid-19 et puis parfois c'est beaucoup plus long et puis parfois on le trouve même pas et on a un vaccin quand même comme dans le cas de Pasteur pour la rage voilà c'est ça et parce que moi je me souviens du BCG ça se généralise au sortir de la deuxième guerre mondiale on vend ce qu'on appelle moi j'ai vrai vous êtes beaucoup trop jaune mais moi j'ai vécu le thym j'ai vendu le thym anti-tuberculeux et on nous faisait la cutie qui était très importante puisque cette maladie la tuberculose est une maladie sociale phénoménale entre 1880 et 1950 enfin y compris même si c'est une maladie culturelle parce que vous allez avoir tout un tas d'artistes qui vont être touchés des écrivains des compositeurs bien sûr Chopin et nombre d'autres c'est une vraie maladie qui décime d'ailleurs une partie des élites il faut bien avoir ça en tête tout à fait c'était une maladie qui était endémique elle était tout le temps là c'était pas des épidémies il y avait peut-être des pics mais en tout cas c'était une maladie qui était endémique et qui à certaines périodes et dans certaines géographies pouvait représenter 15% de la mortalité générale donc c'est absolument énorme c'est plus que le cancer du sein de la prostate et du colorectal réuni par exemple alors dans votre chapitre sur le toujours les hermicrobien dans votre partie à partir de la page 107 on aborde ce qu'on a certains ont appelé la grande faucheuse la grande tueuse c'est la grippe espagnole alors on va passer malheureusement vite dessus pour rappeler que et vous le dites elle a tué sans doute entre 2 et 5% de la population mondiale entre donc 50 et 100 millions de victimes mais avec des différences considérables selon les pays vous citez les différences entre la Finlande et l'Italie c'est assez phénoménal en termes de 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 la maladie il faut rappeler que lorsque cette pandémie éclate début 18 il y a déjà eu 15 millions de morts on estime de la première guerre mondiale et cette maladie va tuer deux à cinq fois plus de personnes que la première guerre mondiale mais cette fois-ci en deux ans simplement alors qu'est-ce qui s'est passé pas 18 mois probablement qu'est-ce qui s'est passé ce qui s'est passé c'est que ouais ouais c'est une pandémie virale grippale qui a travaillé en trois vagues avec de façon générale la pire vague qui a été la deuxième la première vague c'est printemps-été de 1918 après il y a eu automne-hiver 18 et puis ensuite hiver 19 enfin début de l'année 19 donc en trois vagues ça a ramassé entre 50 et 100 millions d'humains le monde sortait de la première guerre mondiale et souvent on a dit que c'était parce que les gens étaient fatigués de la première guerre mondiale qu'ils étaient vulnérables mais c'est relativement faux parce que la géographie est insensible à la participation ou non au conflit même les régions qui n'ont pas participé au conflit ont connu une mortalité parfois très importante et il y a quand même eu des différences entre les régions les Etats-Unis notamment n'ont pas eu beaucoup de morts par rapport à l'Europe et vous savez qu'ils viennent de faire 700 000 morts du Covid-19 et donc ils ont dit ça y est on a dépassé notre bilan de la grippe espagnole qui était plutôt à 550-600 000 morts donc il y a eu des différences géographiques qui ne sont pas toujours bien expliquées mais qui peuvent être liées au fait que les Etats-Unis par exemple sont un plus grand pays donc avec une densité populationnelle qui était moins importante et la particularité ou une des particularités il n'y en a pas beaucoup de la grippe espagnole c'est que ça touchait les gens de milieu de vie en termes d'âge c'est-à-dire la vulnérabilité c'était ni les enfants ni les vieillards mais plutôt les gens qui avaient entre 20 et 40 ans et ça c'était complètement nouveau et ça n'est plus jamais arrivé après la plupart des virus ont des cibles préférentielles qui sont les âges extrêmes de la vie donc soit les très jeunes soit les très âgés donc une courbe en nue exactement et là ça n'a pas fait un U ça a fait un W il y avait un petit pic à la jeunesse mais pas important un gros pic au milieu de vie et puis un peu un pic chez les gens très âgés mais pas chez les gens âgés probablement pour des raisons d'immunité croisée avec d'autres pandémies grippales de la fin du 19ème siècle alors à l'occasion de la grippe espagnole vous racontez une histoire qui fait presque froid dans le dos ce qui est ce que vous appelez l'archéologie virale alors ça c'est assez extraordinaire parce qu'on dirait presque une enquête policière vous allez peut-être nous la raconter parce que qu'est-ce que ça apporte l'archéologie virale parce qu'on a un peu le sentiment quand même que nos amis le Suisse Johan Hultin ou Hultin et puis le chercheur américain Jeffrey Tobenberger c'est quelque part ailleurs un peu c'est le enfin ça a été repris par Terence Tumpey c'est un peu Jurassic Park avec les types qui vont récupérer un morceau d'ADN de dinosaure là ou de tyrannosaure racontez-nous parce que c'est fascinant cette histoire oui oui honnêtement c'est une histoire qui est incroyable donc c'était un pathologiste donc un anatomopathologiste scandinave émigré aux Etats-Unis qui voulait essayer d'identifier le virus de la grippe espagnole puisque dans les années 50 alors que ça faisait déjà longtemps et que la virologie s'était un peu développée on n'avait toujours pas identifié le virus il est parti en Alaska dans un village qui avait été massacré par la grippe espagnole genre 90 morts sur 100 habitants quelque chose de ce niveau là et donc dans les années 50 quelque chose il est parti là-bas il a fait il a exhumé certains morts il a pris des morceaux de cadavres il avait des autorisations il avait fait ça très dignement et ensuite il est rentré chez lui mais dans des conditions de conservation des prélèvements médiocres et il est arrivé au centre des Etats-Unis dans son laboratoire des heures après il a essayé d'identifier le virus il n'a jamais réussi probablement que les conditions de conservation et aussi sa technique à lui étaient insuffisantes pour qu'il l'identifie et donc il n'a pas réussi et puis plus de 40 ans plus tard il y a d'autres chercheurs donc dans les années 90 qui ont réussi à identifier du virus non pas chez les cadavres de l'Alaska mais chez des anciens vétérans dont les corps avaient été conservés ils ont publié leurs travaux il a lu ces travaux et il leur a dit moi j'ai essayé il y a plus de 40 ans je n'ai pas réussi mais si vous voulez je peux retourner en Alaska refaire un prélèvement et je vous le ramène et vous comparerez les deux virus pour savoir si c'est à peu près le même et si on est bien d'accord que c'était un seul virus qui était responsable de toute la grippe espagnole dans le monde entier ce qui n'était pas évident il aurait pu muter beaucoup il aurait pu être très différent d'une région du globe à l'autre ils ont dit ok on y va allez-y et il y est retourné il est allé devant le même c'était même pas un cimetière parce qu'ils avaient été mis dans une fosse il a prélevé d'autres corps dans des meilleures conditions il leur a une personne assez grosse vous dites alors une personne obèse dont la Grèce avait fait office de conservateur et il leur a acheté les prélèvements et puis là c'est allé très vite ils lui ont dit on l'a trouvé et c'est le même et là c'était pour eux une découverte qui était évidemment extraordinaire puisqu'ils avaient montré qu'un petit virus de 8 d'hygiène était le même qui avait causé peut-être 100 millions de morts il y a 100 ans mais alors attendez vous le savant le spécialiste le médecin vous dites bravo mais ça veut dire que ces types ont reconstitué un virus de la grippe espagnole dont vous dites que sa dangerosité sa mortalité est très importante et on espère qu'il est à peu près bien gardé ce virus quand même non ? Alors ça c'était pas une reconstitution c'était une identification ils l'ont cherché ils l'ont trouvé et après effectivement il y a eu une autre étape ils se sont dit bon bah maintenant qu'on a l'impression qu'on a identifié son génome et qu'on connaît sa carte identifiée on va le refaire on va le reproduire on va le fabriquer c'est Terence Tumpey voilà alors ça ça a été le stress il y a eu des autorisations il en a fallu des tonnes pour qu'on dise ok le type était le seul à pouvoir rentrer dans la pièce où le virus était fabriqué il se faisait tester tout le temps il prenait un antiviral de façon préventive en permanence il avait le droit de croiser personne et là aussi il a réussi à le fabriquer et donc ce virus effectivement a été ensuite refabriqué et ils ont confirmé en l'inoculant à des animaux que c'était un virus qui était incroyablement agressif beaucoup plus agressif que les virus grippaux qu'on connaît donc c'est vrai que c'était un virus unique ou inédit et c'est pour ça qu'il a fait 100 millions de morts en 18 mois bien bah écoutez on verra on saura ce qui se passera quand le virus de la grippe espagnole sera de nouveau sur la planète les gens diront le laboratoire de Wuhan c'était rien du tout alors on va passer à la deuxième grande partie de votre livre parce que le temps passe et c'est tellement passionnant qu'on resterait dedans c'est ce que vous appelez l'ère médical et là je voudrais arriver tout de suite à ce que vous appelez cette progression énorme en 25 ans de 45 à entre 45 et 70 vous dites d'abord on a découvert les fameux wonder drugs les médicaments miracles anti-inflammatoires stéroïdiens etc etc alors qu'est-ce qui fait qu'on passe donc dans ces terres médicales avec des médicaments qui sont j'allais dire des des agents extrêmement positifs quoi comment ça se passe en majorité oui non bah à partir de 1950 la médecine jusqu'en 1950 l'amélioration de la mortalité et de l'espérance de vie n'avait pas beaucoup dépendu de la médecine qui était qualitativement pas terrible la chirurgie c'était pas trop mal la radiothérapie ça existait déjà un peu mais leur effet statistique était négligeable et impalpable à partir de 1950 la santé publique avait un peu donné le maximum des résultats qu'elle pouvait donner et c'est le moment où la médecine et la pharmacie ont pris le relais pour continuer à améliorer l'espérance de vie moyenne des humains à peu près au même rythme qu'au cours des 200 années précédentes mais avec des méthodes totalement différentes qui sont donc les médicaments et c'est vrai que c'est à partir de ce moment-là que l'industrie pharmaceutique a commencé à être très performante elle existait depuis au moins 150 ans elle mettait de temps en temps des médicaments sur le marché mais c'était moins puissant c'était moins fréquent c'était moins innovant qu'à partir de cette période-là où ça a été effectivement un âge d'or et beaucoup de médicaments d'aujourd'hui qui sauvent des vies sont des médicaments qui ont été inventés à ce moment-là les médicaments qui sauvent le plus de vies aujourd'hui c'est les médicaments du XXe siècle c'est pas les médicaments du XXIe siècle les médicaments qui en plus aujourd'hui sont génériqués donc ne coûtent que quelques cent mille par jour ou quelques euros par mois à ce titre-là vous évoquez alors c'est particulier la découverte de la pénicilline par Fleming mais vous dites que par exemple la cortisone qui est un anti-inflammatoire stéroïdien si j'ai bien compris est à multi-usages c'est absolument incroyable c'est un médicament qui est utilisé chez des millions de personnes chaque jour dans le monde pour des pathologies bénines ou des pathologies moins bénignes voire cancéreuses et qui a des bénéfices évidemment très importants donc voilà à partir de 1950 c'est un moment où l'industrie pharma vraiment arrive à inventer beaucoup de médicaments et donc en gros à partir de cette période-là c'est la médecine qui fait que l'espérance de vie continue à s'améliorer à la fois au début contre les maladies cardiovasculaires qui était le tueur numéro 1 et qui c'est encore le cas aujourd'hui dans le monde et plus tardivement à partir des années 70-80 contre le cancer alors on va venir au cardiovasculaire et au cancer mais je fais un bon par rapport à votre livre à propos de l'industrie pharmaceutique parce que vous évoquez la figure d'un sénateur démocrate américain qui s'appelle Estes Kefauver je ne sais pas si je prononce bien qui est un proche de Kennedy et alors j'ai d'ailleurs trouvé que c'est très intéressant parce que le premier il s'est intéressé à ce qu'on appelle il a lutté contre les médicaments MeToo vous vous rappelez c'est comme ça qu'il s'appelait des médicaments moi aussi vous allez dire ce que c'était et vous dites qu'il a rendu un service considérable parce qu'il est celui qui conçoit qu'il faut réguler l'industrie pharmaceutique oui il commençait déjà à s'inquiéter du fait que le marché pharmaceutique américain n'était pas de bonne qualité et que notamment les industriels gagnaient trop d'argent par rapport à l'apport thérapeutique de leurs produits et donc il avait remarqué que les industriels s'imitaient les uns les autres et donc mettaient sur le marché des médicaments ressemblants qu'on appelait les MeToo moi aussi la même chose et il voulait réguler ça en interdisant les MeToo et donc il avait fait des dizaines d'auditions il a fait un rapport il a proposé une loi et le lobby a gagné contre lui il n'a pas réussi à faire passer sa loi c'était une loi surtout économique et puis est arrivé un problème mondial qui s'appelle la thalidomide qui n'a pas concerné les Etats-Unis mais qui a choqué le monde entier puisque c'était un médicament qui avait été mal testé qui avait été mis sur le marché et qui avait causé des malformations ou des morts fétales in utero et comme souvent il faut un momentum politique pour faire passer une loi contre des lobbies puissants et donc à ce moment-là Keith Over qui rongeait son frein probablement a essayé de réactiver sa loi pour que Kennedy la fasse passer et profite du choc mondial de conscience pour faire passer une loi difficile à faire passer sauf que la loi qu'il a faite passer c'était pas une loi très économique c'était plutôt une loi scientifique puisqu'elle obligeait les industriels à tester l'efficacité de leurs produits et donc à faire les fameux essais randomisés et contrôlés dont on a beaucoup parlé pendant la vaccination contre le Covid-19 donc ces essais-là existaient depuis des dizaines d'années mais il n'était pas réglementairement obligatoire et Keith Over avec sa loi a fait en sorte qu'il devienne obligatoire pour que les médicaments soient beaucoup mieux testés et donc si les médicaments sont aussi bien testés aujourd'hui ça dépend de la loi de Keith Over c'est 62 et c'est toujours obligatoire on ne peut pas mettre sur le marché un produit qui n'a pas été testé dans un essai randomisé et contrôlé qui est la meilleure méthode scientifique pour vérifier l'efficacité d'un produit et donc Keith Over a fait passer ça et effectivement lui non plus n'était pas médecin c'était un avocat qui était devenu sénateur donc c'est encore un exemple d'un avocat qui a plus changé la santé que beaucoup de médecins y compris que moi alors par contre c'est des vrais médecins qui vont se mettre j'allais dire à bidouiller à travailler sur le pontage coronarien alors là c'est absolument extraordinaire on a presque l'impression que c'est l'histoire d'Elon Musk avec sa fusée SpaceX où le droit à l'échec est reconnu parce qu'au départ ça ne se passe pas très bien sur le pontage et vous citez cette figure tant controversée d'Alexis Carrel qui va évidemment avoir le prix Nobel deux ans après avoir fait une première tentative Alexis Carrel qui va sombrer dans le génisme et dans des choses odieuses pendant la Deuxième Guerre mondiale bien sûr mais vous dites à propos de l'accident vasculaire cérébral alors là c'est plus le pontage coronarien vous dites le progrès médical est généralement la résultante de trois approches non exclusives des médicaments des procédures et de l'organisation alors ça paraît très j'allais dire managériale ça c'est 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 pas ça paraît peu médical non oui alors il n'y a pas que le médical pur qui fait qu'on peut améliorer le pronostic d'une maladie donc les médicaments c'est les médicaments des procédures c'est-à-dire des interventions chirurgie ou endovasculaire par exemple mais aussi parfois une meilleure organisation pour détecter le plus tôt possible par exemple une attaque cérébrale et pouvoir proposer un médicament à un patient dans un timing qui fasse que ça a du sens donc effectivement parfois en réorganisant la façon dont on fait la médecine on peut améliorer le pronostic des gens si on prend un exemple qui est le Covid-19 en mettant les malades sur le ventre au lieu de les mettre sur le dos on a amélioré leurs pronostics c'est pas un médicament c'est pas une chirurgie on les a juste retournés oui c'est ça c'est très intéressant parce que c'est presque j'allais dire du savoir-faire quoi qui exactement exactement oui oui alors il y a des pages absolument passionnantes et des chapitres passionnants à propos du cancer et vous dites vous citez un rapport de l'OMS en 2020 en 2018 18 millions 100 000 personnes dans le monde ont eu un cancer et 9,6 millions en sont mortes donc ça veut dire qu'en gros une personne sur deux s'en sort dans le monde oui dans les pays occidentaux c'est deux sur trois alors mais vous dites d'ici à 2040 ces chiffres vont presque doubler c'est à dire qu'on serait presque à 40 millions dans le monde de victimes d'un cancer et on serait toujours à 20 millions de guérisons on a l'impression que c'est une course où les gendarmes n'arrivent jamais à rattraper le voleur si je puis dire alors en fait l'aspect trompeur de ces formulations c'est que le cancer c'est une maladie extraordinairement hétérogène et qu'il y a des cancers dans lesquels le pronostic progresse et d'autres dans lesquels il ne progresse pas beaucoup donc c'est c'est une généralité qui contient de la fausseté mais clairement la démographie augmente et la population vieillit et donc ça c'est clairement un facteur de progrès du cancer que la médecine essaye d'atténuer à la fois en le dépistant en le prévenant et en le traitant mais elle y arrive plus ou moins bien selon les localisations de cancer en tout cas le cancer a de beaux jours devant lui je ne voudrais pas être indiscret vous allez voir pourquoi je vous pose la question est-ce que vous fumez ? non je fume pas je bois pas je mange bien je fais du corps j'ai eu des amis qui étaient de grands cancérologues et qui fumaient aussi étrange que ça puisse paraître et vous dites parce que là vous êtes très ferme très claire page 163 le tabac tue 5 à 6 millions de personnes chaque année dans le monde le cancer du poumon est spécial tant il est lié à un facteur de risque extérieur qui est le tabac la grande majorité des cancers du poumon doivent leur existence à la fumée de cigarette si le tabac n'existait pas le cancer du poumon n'existerait pas c'est même pas j'allais dire du conditionnel c'est clair il serait environ 10 fois moins plus présent ce qui renforait un cancer rare peu de cancers sont aussi dépendants d'une seule cause alors Don Paul Ioannidis qui est professeur à Stanford que vous citez qui est passionnant lui dit on a toujours essayé de travailler sur la demande maintenant il faut travailler sur l'offre c'est la condition radicale d'éradication oui parce que exactement Ioannidis donc c'est un épidémiologiste de Stanford qui est très connu aujourd'hui qui a 56 ou 57 ans et qui constate l'échec relatif ou très important des politiques de lutte contre le tabac le tabagisme baisse dans le monde en proportion de la population mais comme la population augmente le marché du tabac augmente mais c'est de 1 ou 2% par an et donc il dit c'est pas assez il y a encore des pays où il y a trop de gens qui fument ça suffit de vouloir encourager les gens à arrêter de fumer soit en leur disant que c'est mauvais soit en augmentant le prix des paquets de cigarettes il faut supprimer l'offre de tabac et donc effectivement sur plusieurs papiers de recherche ils développent une argumentation très sophistiquée pour montrer que le préjudice économique prétendu serait largement compensable et pour montrer que c'est faisable et aujourd'hui c'est peut-être ce qui est plus ou moins en train d'arriver puisque vous savez qu'il y a des grands cigaretiers qui sont en train de faire évoluer leur propre industrie vers des produits inhalés mais qui sont bons pour la santé au lieu d'être mauvais pour la santé Philippe Maurice a racheté une société de biotechnologie qui fait des produits contre les maladies respiratoires et Yohannidis essaye de montrer ça et sur un dernier papier il a dit finalement on a infligé des pertes économiques énormes aux sociétés pour le Covid-19 qui est une maladie qui fait entre guillemets pas tant de morts que ça il fait attention à la façon dont il dit mais c'est un peu provocateur les pertes économiques de la suppression de l'industrie tabagique serait inférieure mais les gains sanitaires seraient supérieurs donc on n'a aucune raison rationnelle de ne pas le faire alors on avance pour arriver dans la troisième partie qui est tout à fait remarquable puisque là on est sur les maladies du 21ème siècle et vous évoquez par exemple tout ce qui va être lié par exemple on ne s'en rend pas compte mais aux douleurs du dos aux Etats-Unis vous dites que c'est devenu la troisième source de dépenses médicales 88 milliards de dollars par an liés au mal de dos et que ça en particulier ça génère vous dites une addiction souvent aux opiacés qui devient un vrai problème dans notre société c'est comme si et là on arrive aussi à la rétrogression c'est comme si on était arrivé à un sommet dans cette terre médicale et puis que d'une certaine façon la production d'inconvénients devient supérieure aux avantages c'est ça l'idée ? Oui oui c'est ça et les Etats-Unis c'est le pire pays dans la matière effectivement le paysage sanitaire mondial évolue et ce qui fait du mal n'est pas ce qui tue et donc ce qui tue c'est un peu toujours pareil c'est le cardiovasculaire le cancer l'Alzheimer les AVC mais ce qui dégrade la santé c'est souvent d'autres choses notamment les maladies mentales et les maladies musculosquelettiques et donc les lombalgies le mal de dos et effectivement le mal de dos aux Etats-Unis c'est quelque chose qui est encore plus fréquent que chez nous notamment lié à l'obésité ça coûte très cher parce qu'il y a des arrêts de travail parce que les gens prennent des médicaments qui se font opérer qui font des radios etc. et notamment c'est une des causes des épidémies récidivantes qui sont devenues quasiment endémiques aux Etats-Unis d'addiction aux médicaments opiacés qui là encore ont un coût économique important mais ont aussi un coût humain important puisque ça fait des années que les américains déplorent entre 60 et 70 000 morts par an liés à des surdoses aux opiacés un problème qu'ils n'ont toujours pas réglé mais vous dites qu'on est passé de suicides consécutivement aux opioïdes de 41 000 en 2000 à près de 111 000 en 2017 de suicides suite à overdose involontaire voilà voilà c'est ça c'est très difficile de savoir parfois si l'overdose est volontaire ou involontaire il y a des overdoses involontaires les gens sont devenus tellement dépendants qu'un jour ils prennent la dose de trop et ils décèdent et puis il y a probablement beaucoup d'overdoses qui sont volontaires puisque les suicides ont augmenté aux Etats-Unis ce qui traduit le fait que la société américaine est terriblement fracturée et malade alors je vous ai senti d'une tonalité on va terminer là-dessus un peu pessimiste parce que vous évoquez les maladies liées à la pollution vous dites que ça atteint une dimension tout à fait considérable vous parlez de décennies euphoriques entre 1900 et 1992 par rapport aux maladies infectieuses et aux microbes on a pu penser même en 92 qu'on avait éradiqué les maladies microbiennes qu'est-ce qui a pu aboutir à une sorte d'optimisme naïf comme cela et puis maintenant le retour du bâton c'est plutôt des maladies émergentes et moi je vous ai senti inquiet dans votre conclusion j'essaye de ne pas être trop inquiet et de ne pas le montrer dans le livre mais clairement pour répondre à l'autre question qui est pourquoi on en est arrivé là je pense que ce qui a fait du mal paradoxalement c'est le fait que l'espérance de vie a continué à s'améliorer jusqu'aux années 2010 ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y avait des lanceurs d'alerte sur des problèmes quels qu'ils soient la pollution les infections émergentes ou ce que vous voulez on pouvait leur répondre oui oui c'est vrai mais moi je vois une chose c'est que l'espérance de vie continue de s'améliorer et je l'ai entendu ça moi il y a 10 ans ou il y a 15 ans par des grands médecins donc effectivement je pense que ça ça a été un facteur de réassurance qui a conduit à ignorer que les problèmes étaient en train d'émerger fortement et qu'un jour on allait finir par le payer plus cher que ce qu'on le payait au moment où on disait que ce n'était pas encore trop grave aujourd'hui je pense qu'il y a une prise de conscience générale parce qu'on a eu une espèce de congrégation de problèmes avec une espérance de vie qui a baissé aux Etats-Unis en 2015, 2016, 2017 avec une mortalité infantile qui a augmenté au Royaume-Uni ces dernières années avec une pandémie qui a ramassé tout le monde et avec un changement climatique qui fait peur à tout le monde donc je pense qu'il y a une espèce de prise de conscience mondiale que la santé c'est important et qu'on n'y a pas fait assez attention pendant des décennies et qu'on peut espérer qu'il y ait une inversion de la tendance actuelle même si ça va prendre 20 ou 30 ans ça va prendre du temps il faut beaucoup de temps pour réaméliorer une santé populationnelle il y a des quick wins comme on dit il y a des gains faciles à faire tout de suite et puis il y en a d'autres qui mettront plus de temps à exercer leur effet mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas commencer maintenant c'est comme pour le climat et c'est là que vous dites que pour la Covid-19 elle nous apporte cette maladie cette pandémie 5 vérités c'est un peu votre conclusion sur nous-mêmes un peu oui forcément tout le monde s'est interrogé ce n'est pas une révélation sur ce que ça traduisait en termes de causes immédiates mais aussi en termes de causes profondes et donc elle a rappelé nos fragilités elle a rappelé qu'il fallait arrêter de détruire les habitats animaux parce que sinon les animaux se rapprochaient de nous et leur virus nous sautait dessus donc elle a rappelé des choses qu'on savait mais dont on n'avait pas assez pris conscience aujourd'hui je pense que c'est différent c'est pour ça qu'on parle de la maladie de l'anthropocène un produit de l'anthropocène c'est clairement un produit de l'anthropocène les pandémies se sont accélérées au 21ème siècle ça n'est pas un fait du hasard c'est un symptôme de la façon dont on se comporte collectivement vis-à-vis de la planète j'aurais tendance à dire que toute personne en bonne santé selon la définition de l'OMS peut et se doit de lire ce travail absolument passionnant encore une fois merci Jean-David Zeytoun pour cet échange c'est chez Donoel la grande extension histoire de la santé humaine merci à vous merci beaucoup pour l'invitation pour l'invitation pour l'invitation merci à vous